Marie-Hélène Casano à Cervas jette l'éponge. La conseillère municipale et territoriale devait incarner le lien entre Femme ou Agorsiga et la liste d'Alexandre Sarr, la mère sortant et désormais candidat à Sarr-la-Carcopino. Un lien sous la forme d'un contrat de mandature mis en lumière il y a peu, ce dernier n'est déjà plus à l'ordre du jour. Il nous a paru important de rester sur nos fondamentaux et de dire que les garanties n'étaient pas réunies et de renoncer à la démarche, même si nous persistons à dire que l'acte et le contrat de mandature proposés restent et demeurent le socle sur lequel il faudrait travailler pour avancer vers un modèle approprié. Dans ce document qui a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux, il était notamment fait état de l'élaboration d'un PLU, de lutte contre la spéculation immobilière ou encore de maîtrise de l'urbanisation, des fondamentaux effectivement du clan nationaliste. Un document co-signé par des représentants de FEMO, mais aussi par Alexandre Sarr-la qui se dit aujourd'hui très étonné par l'annonce de ce retrait. Surpris de cette décision soudaine prise par les instances finalement et pour des raisons qui nous échappent. Pendant ces six années, nous avons travaillé avec Marie-Hélène de façon très constructive et il était question, surtout les dossiers d'ailleurs, il était question de l'intégrer pleinement à ma majorité, à mon exécutif. Un retrait logique en revanche pour François Casazopran, le candidat de l'opposition qui porte une liste sans étiquette mais où figurent plusieurs militants nationalistes. Elle a eu une réaction extrêmement responsable qui est l'honneur. Et FEMO, j'ai lu un communiqué qui est très bien, c'est-à-dire qu'ils sont revenus à ce qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Aujourd'hui, une autre question se pose, celle de la position que prendront les militants et le parti FEMO à Gortiga dans cette commune.